Alors Thibaut, 36-1 avec King du Brio, tu terminais pour la France aujourd'hui, tu es content de ta reprise ? Je suis content oui et non, c'est vrai que King a fait globalement une bonne reprise, après il était un peu chaud, un peu tendu, du coup il fait un très bon travail au trop, mais ça c'est assez caractéristique de lui. Et puis dans le galop il se contracte un peu et je rate deux changements de pieds qu'on ne rate pas d'habitude, un allongement au galop qui est un peu compliqué, donc on perd pas mal de points dans la fin de la reprise. Donc je reste un peu sur une demi-teinte, mais après 36-1 c'est un bon résultat, donc globalement je suis satisfait. D'accord, oui alors on le rappelle, toi tu as été double médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe, tu es champion olympique, ici tu es le pilier de l'équipe, tu es le dernier. C'est une autre situation que celle que tu as vécu dans la précédente échéance européenne, ça change quelque chose pour toi ? Oui ça change un petit peu, mais finalement pas grand chose, parce que dans les championnats on essaye toujours, comme dans toutes les compétitions, de bien faire. On a la chance de pouvoir représenter son pays, donc on est fiers d'être là, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes et donc on se met forcément un peu de pression. Donc voilà, après est-ce que ça change quelque chose ? Sans doute, parce que ça fait deux ans que King fait ces expériences-là et ces échéances-là, donc c'est vrai que c'est sans doute un petit peu quelque chose de positif par rapport à ceux qui n'en ont jamais fait. Après on est à l'abri de rien, on sait qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut bien monter et puis on verra à la fin. Mais à nouveau deux médailles pour toi, ça serait l'objectif encore ? L'objectif c'est une médaille en équipe, surtout après les médailles individuelles c'est que du bonus, on est à une place de quatrième, on obéit aux ordres de Thierry sur le cross et puis on verra bien à la fin du concours épique de dimanche. D'accord, là les Allemands vont avoir un peu d'avance sur vous avant le cross, c'est un problème ou pas ? Oui, les Allemands ils n'ont fait que des bons dressages, ils trustent toutes les premières places, mais ce n'est pas une surprise non plus, ils sont vraiment techniquement très très au point. Après ils sont au point partout, donc ça ne va pas être évident, on va s'accrocher, on va tout faire pour rester près d'eux et puis encore une fois on verra dimanche, c'est vraiment ces trois jours ou quatre jours de compétition avec les deux jours de dressage et puis voilà, il ne faut rien lâcher, il ne faut jamais ni s'avouer vaincu ni penser que c'est gagné parce qu'on a toujours quelques surprises dans ce sport-là. Ton analyse sur le cross ? Je pense que ce n'est pas un cross qui est facile à marcher comme ça, ça fait assez clair, assez droit. Maintenant il y a énormément de combinaisons qui sont très techniques, beaucoup de biais, beaucoup de choses comme ça, où il va falloir que les chevaux soient vraiment sur un rail, si on les perd dans la direction, on est sûr de passer à côté, donc il va falloir rester très très concentré. Ça c'est pour la partie obstacles et techniques. Après, dans la partie galopade et topographie du terrain, c'est assez particulier aussi, c'est des choses qu'on n'a pas trop trop l'habitude de voir, ce sont des allers-retours dans un pré, donc il va falloir des chevaux qui repartent assez vite derrière des tourments assez serrés, il va falloir des chevaux qui sont assez vite au sol, donc voilà, on va découvrir tout ça demain. Ok, merci Thibault. Merci Claire. Merci.